Madame la vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental. Bonjour, mesdames et messieurs, chers amis. D'abord, c'est un très plaisir de me retrouver dans cette magnifique salle, qui est pour moi la plus belle salle de l'Assemblée nationale. C'est un truc que vous y étiez déjà lé, peut-être que c'est une première fois pour vous. On va me charger tout ce soir, peut-être que les huissiers, si ça vous intéresse, pour vous raconter l'histoire de l'hôtel de Lassay et du Palais Bourbon, et pourquoi il est important d'avoir un long corridor. Je crois qu'il y a une histoire d'amour derrière tout ça. Et c'est pas pour ça que je suis venu vous voir ce matin. C'est pour vous dire que depuis dix ans déjà, Démocratie ouverte fédère un écosystème riche, pro-téléforme, extrêmement vivant. Démocratie ouverte fédère, assemble et allume des structures, des femmes et des hommes à l'œuvre, pour renforcer la participation citoyenne en France. C'est le renouveau démocratique à l'œuvre et en acte. De déflicheurs à leur création en 2012, alors que la participation citoyenne est un champ inexploré, parfois déconsidéré, à tête de réseau, dix ans plus tard, Démocratie ouverte rassemble aujourd'hui plus de 80 innovateurs démocratiques. Je vous en féliciter et vous en remercier. Ces innovateurs démocratiques, ce sont à la fois des acteurs de la participation citoyenne, comme les plateformes de participation en ligne, ce qu'on appelle les Cibitech, les GovTech, ce sont également des médias citoyens qui vulgarisent en forme noble du terme la politique et le fonctionnement de nos institutions, ou encore des acteurs associatifs qui sensibilisent les citoyens aux enjeux électoraux ou interviennent dans les lycées et les universités pour rapprocher les plus jeunes de la démocratie. Autant visage que de nouveau démocratique que d'aujourd'hui. Cette diversité des profils, elle est en tout cassement. Elle est la promesse d'une société plus démocratique et d'une démocratie plus efficace. Vous vous êtes engagés de manière diverse et variée à défendre la démocratie. Les innovateurs démocratiques que vous êtes n'ont pas eu pendant longtemps d'interlocuteurs ministériels en propre, partagés entre les domaines du numérique, de la transformation de l'État, et parfois du ministère de l'Intérieur. Il n'y avait pas jusqu'à très récemment de ministères engagés à part entière à vos côtés. Pour autant, vous n'avez pas chômé, vous n'avez à leur donner ni la démocratie, ni les Français. Depuis dix ans, l'innovation démocratique, ce sont des résultats prometteurs, de plus en plus importants. À l'échelle locale, avec la multiplication des dispositifs de consultation, où il y a des budgets participatifs, par exemple, mais aussi de co-construction des politiques publiques locales avec les citoyens. Dès 2015, la consultation mise en œuvre, dans le cadre du projet de loi pour une république numérique, qui était porté par une amie députée avec laquelle j'ai travaillé, Excel Le Maire, a permis de faire participer plus de 21 000 citoyens et a contribué à enrichir le texte final. Je peux en témoigner, c'était une première mondiale et ça a été un véritable succès. Plus récemment, en 2021, c'est les États généraux de la justice qui ont permis à plus de 50 000 citoyens de formuler des propositions compatibles pour la justice de demain. Au cours de l'élection présidentielle de 2022, la grande consultation citoyenne MaFrance 2022, menée avec France Bleu et France 3, a mobilisé plus d'un million de participants et a permis de recueillir plus de 30 000 propositions pour penser l'avenir de nos institutions, de notre école ou encore les questions de pouvoir d'achat de transition écologique. Dernier exemple, on traite à propos, puisque l'événement est à l'Assemblée nationale, la plateforme de pétitions citoyennes dont s'est votée, à partir de 2020, l'Assemblée nationale. Ces promesses, je veux que le ministère du Renouveau démocratique puisse les faire vivre, les transformer, les porter haut, parce que nous partageons des cas communs. D'abord, associer plus étroitement les citoyens à la construction de politiques publiques, en consultant plus, mais surtout en consultant mieux. C'est-à-dire très concrètement, en garantissant que les consultations menées soient transparentes, mais surtout en rendant des comptes aux citoyens qui y participent. C'est le principe du droit, je dirais même le principe du devoir de notre cours, qui me paraît absolument crucial. Il n'y a rien de plus frustrant pour les citoyens, quand ils sont sollicités, ils participent du plein de leur temps, de leur énergie, de leurs idées, et qu'on leur dit merci beaucoup, c'était très intéressant, et qu'on ne revienne pas vers eux pour leur faire la synthèse, exophile, et avec esprit républicain, capable de leur dire voilà ce qu'on prend, voilà ce qu'on ne prend pas, et des raisons pour lesquelles nous allons avancer avec vous, ou alors nous allons agir différemment. Ensuite, c'est la deuxième chambre de mon action, mon ministère. Je sais qu'elle est aussi l'objet de nombreuses de vos actions, lutter contre cette abstention, qui nous cède d'augmenter, et qu'on regarde, d'éviter, et qu'on commence sur les plateaux privés à chaque soirée électorale. Il n'y a pas de baguette magique, encore moins de solutions miracles, mais nous pouvons concentrer les efforts, nous attaquer qu'enfin, par exemple, à la malinscription sur les listes électorales, travailler à l'enseignement de la citoyenneté à l'école, réfléchir à la construction de nouveaux outils pour rapprocher les citoyens, notamment les plus jeunes de l'action publique. J'ai pu constater à chaque déplacement que nos jeunes ont un désir d'engagement très fort. Alors, pour leur poser la question, ils mettent très haut le climat, tant mieux, tant mieux. On a besoin que les jeunes s'investissent pour le climat. Mais au-delà de ça, ils cherchent aussi une place, ils cherchent des moyens d'interagir. Ils ont des outils numériques dont il faut qu'on soit capable de s'emparer. Il faut qu'on fasse de la gamification, il faut qu'on s'inscrive sur leur territoire. On a les cherché là où ils savent faire, là où ils ont beaucoup de choses à nous apprendre, y compris dans les méthodes de fonctionnement en matière de participation. Face à ces grands défis, tous les acteurs qui font vivre la démocratie lorsque l'on sait ensemble, évidemment, État, gouvernement, parlementaire, élus locaux, mais aussi tous les innovateurs démocratiques qui portent des projets et tentent des solutions nouvelles depuis plusieurs années, parfois, sans bien dire, dans l'indifférence médiatique. Le ministère du Renouveau démocratique, il a vocation à valoriser ces initiatives, mais aussi et surtout à les accompagner, à les amplifier, à réunir ce collectif le plus régulièrement possible pour porter des projets concrets ensemble. J'ai déjà rencontré certains nombres d'entre vous, je continuerai de le faire, et très prochainement, comme je m'y suis engagé, je réunirai les innovateurs démocratiques afin que nous puissions réfléchir ensemble à des solutions concrètes, et je n'allumerai pas d'ailleurs une question qui s'est faite jour ce matin, qui était l'objet de plusieurs interventions, la question du financement. On a besoin de faire la recherche, on a besoin de porter de l'innovation. Dans le champ démocratique, j'ai bien conscience que vous ne disposez pas des mécènes habituels. J'ai aussi conscience que si on débattait de la question de savoir si c'est à l'État de financer les innovateurs démocratiques, on pourrait sans doute se quitter bons amis, mais sans avoir forcément trouvé le chemin du consensus. Et pourtant, la recherche, l'innovation en matière démocratique, elle a un coût, et donc moi je m'engage à faire tout ce que je pourrais pour que, tout en que vous puissiez conserver votre totale indépendance, vous accompagnez dans les démarches pour lesquelles vous solliciteriez mon aide en vue de rechercher des financements. C'est un point qui est fondamental. J'ai également l'ambition qu'on puisse construire, aux côtés du ministère de la Transformation et de l'Aventure publique, un prochain plan d'action de la France très ambitieux pour le partenariat pour un gouvernement ouvert, avec pour objectif d'ouvrir l'action publique aux citoyens. Dans ce cadre, je suis évidemment à l'écoute de toutes les bonnes idées, les bonnes pratiques. Votre expérience, votre expertise sont utiles, et les parlementaires présents ce matin seront des relais précieux de cette initiative. Et aussi, il y a tant que d'acculturation de nos parlementaires à la question de la démocratie délibérative. Et ce n'est pas forcément plus simple quand on est en situation de majorité relative, puisque la majorité relative compte faire plus de poids décisionnel au parlementaire, et c'est au moment où ils acquièrent pour certains d'entre eux davantage de poids décisionnel, qu'on leur propose de se départir, non pas de se départir, mais peut-être d'aller davantage à la rencontre de la démocratie délibérative. Cette acculturation n'est pas forcément évidente. Je vous donne un exemple. Moi, j'étais plutôt favorable, initialement, à ce que la convention citoyenne sur la fin de vie puisse être une convention démocratique, selon le modèle irlandais ou Aurigon, qui puisse associer étroitement des parlementaires à la question. Probablement qu'on prend encore du temps, pour ne pas se voiler la face, on a encore un certain nombre de combats idéologiques à mener. Je ne dis pas qu'un système est meilleur qu'un autre, je regarde ce qui fonctionne à l'étranger, et je me dis que parfois, on a tout intérêt à nous appuyer sur ce qui a déjà fait cette preuve à l'international, plutôt que de s'essayer de tout réinventer, même si la France est l'un des grands versos de la démocratie. J'ai perdu plus de mon discours. Comme on consulte les partenaires sociaux pour tout projet sur le marché du travail, je souhaite que l'on se réfère aux innovateurs démocratiques, dès lors que le gouvernement s'intéresse sur le fonctionnement et la réforme des institutions, et je n'y manquerai pas. Prenons d'acte ce jour pour bâtir un renouveau démocratique ambitieux et exigeant, à la hauteur de ce que vous réalisez depuis une dizaine d'années, à la hauteur aussi de l'enjeu que je pense. On est allé assez loin dans la détestation des états politiques, dans la perte de confiance dans les élus. Je pourrais vous faire tout un chapitre sur la manière dont le citoyen est devenu élu par son brevet de citoyenneté, ce que je condamne. Je me sens profondément citoyen tout en étant élu. Je me souviens cette phrase qu'une patiente m'avait dit à la fin des consultations quand j'étais devenu député et que j'ai gardé encore un peu la blouse blanche, elle m'avait dit « Docteur, vous étiez si sympa, pourquoi vous êtes allé en politique ? » On a aussi, nous, à faire nos preuves et à être capables de montrer aux citoyens que ce n'est pas parce qu'on décide de servir l'intérêt général muni d'une écharpe tricolore qu'on en répargne aux citoyens engagés et désireux de servir l'intérêt général. Et ça, c'est plutôt notre parti. Bref, ce sont en sorte d'expérimenter, d'innover, d'itérer ensemble dans un champ plus que prometteur. Je m'y engage, vous l'aurez compris, aux côtés de la présidente de l'Assemblée nationale, de vos parrains, Caroline Jandier et Charles Fournier, aux côtés de la CNDP, du CESE, d'ensemble des forces vives aujourd'hui présentes, pour une démocratie ouverte, collaborative, une démocratie d'avenir, durable, une démocratie résolument et confondément citoyenne. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.